bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale débutant alors quand on commence à crocheter on se pose toujours une question essentielle quel kit de crochetage je dois utiliser quand voilà quand je débute dans le crochetage alors restez bien attentif je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper allez c'est parti alors dans cette vidéo je vais vous présenter pas un mais deux kits de crochetage spécial serrure radiale alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une serrure radiale regardez dans une petite voilà une petite fiche va s'afficher vous allez pouvoir cliquer dessus et je vais vous expliquer la différence entre un cylindre pardon radial ou paracentrique allez on attaque avec ce premier kit donc kit de la marque gozo marque bon voilà c'est chinois le kit est pas forcément de très très bonne qualité mais pour débuter franchement c'est top moi ce que j'aime tout d'abord voilà c'est livré dans une petite boîte rigide donc ça c'est sympa pour le transport et ce que j'aime avant tout c'est le manche du pic en fait c'est un manche où vous pouvez donc intervertir les piques très très facilement voilà ça se dévisse hop vous voulez changer changer de pic vous le mettez vous resserrez terminé voilà donc voyez c'est très très efficace très simple et c'est vraiment c'est vraiment sympa le manche est pas mal vous voyez voilà ça fait une sorte de grip donc ça tient bien bien dans la main quand vous crochetez le cylindre c'est vraiment c'est vraiment top le seul inconvénient de ce kit là c'est que je sais pas si vous voyez vous voyez l'épaisseur du pic est quand même relativement importante donc ça va pas passer dans tous les cylindres radial de temps en temps bah voilà ça va ça va bloquer ou voire même vous n'allez même pas pouvoir entrer votre pic dedans donc moi ce que je vous conseille c'est de l'affiner le meuler un peu un peu et puis de l'affiner donc donc voilà mais mis à part ça voilà il ya des petits ajustements à faire rien de bien méchant mais franchement pour pour démarrer c'est un kit vraiment vraiment tip top donc vous allez avoir quand même pas mal de bas de deux pics alors j'ai pas trop compté combien il y en avait mais il y en a quand même pas mal donc voilà vous avez un petit peu tous les tous les tous les tous les profils voilà donc là vous voyez par exemple celui là il est relativement aussi très très épais donc voilà vous voyez un petit peu vous avez un petit peu pas mal de pas mal de type ouverture donc placement des goupilles à droite à gauche donc voilà il y en a quelques uns que j'ai commencé à affiner un peu par exemple celui là je sais pas si vous voyez mais voilà j'ai affiné voilà vous voyez ici il est quand même relativement très large et puis après je l'ai affiné pour pouvoir rentrer attendez la mise au point pour pouvoir rentrer dans les cylindres un petit peu étroits niveau du profil ok donc il est livré donc avec le petit le petit manche avec les pics interchangeables donc de nombreux pics vous avez quelques pics également comme ceci là bon j'en ai jamais eu trop d'utilité et il est livré avec deux tendeurs donc vous avez le premier tendeur donc ici avec voilà une tête assez large ici assez fine et puis un tendeur pardon de cette forme là où j'ai jamais trop utilisé mais voilà ça peut être intéressant voilà pour le premier kit le deuxième c'est celui ci toujours pareil gozo donc là c'est dans une boîte un peu bois un peu voilà et vous avez tout ça tous ces pics là donc donc là c'est pareil vous en avez quelques uns et les manches donc là c'est pas des manches à le manche interchangeable c'est un manche voilà dans une sorte de gaine un peu plastique là mais qui est pas mal aussi pareil avec un bon grip le même inconvénient pic très très large donc vous n'allez pas pouvoir pas pouvoir l'utiliser facilement sur sur les cylindres donc il va falloir les limer c'est pareil donc là vous voyez vous en avez pareil une bonne bonne multitude avec des tailles des têtes avec des drapeaux plus ou moins plus ou moins large voilà ouverture droit gauche etc donc vous en avez vraiment de différentes de différentes sortes donc toujours pareil très très large donc il va falloir les meuler sinon vous allez avoir du mal alors là vous voyez par exemple celui là je l'ai pas affiné et puis voilà la qualité est pas terrible vous voyez vous avez une sorte de petit graton là c'est pas top donc il va falloir bien bien limer ça correctement les meuler voilà vous voyez la finition est pas terrible mais encore une fois pour débuter c'est vraiment un kit tip top qui coûte pas forcément très très cher et pour débuter vous allez voilà vous allez pouvoir vous amuser et ouvrir quand même pas mal de de cylindres paracentriques avec ça moi j'en ai ouvert une bonne une bonne quantité donc l'appareil vous avez le petit ce petit en sort de livret avec celui là donc c'est le même que l'autre boîte voilà voilà je vous mets les liens dans la description si vous êtes intéressés par ces kits ces kits de crochetage donc kit pour serrure radial voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner à la chaîne et on se dit très vite pour une prochaine vidéo allez ciao ciao 1